Moins fréquent que chez la femme, le cancer du sein peut aussi se développer chez l'homme et ne saurait être négligé. Bien que moins impacté, les hommes peuvent en effet présenter les mêmes facteurs de risque que les femmes, à commencer par des antécédents familiaux du cancer du sein qui concernent des membres de la même famille, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes parce qu'on a 99% des cas, ce sont les femmes qui sont atteintes et dans 1% des cas, ce sont les hommes. On peut dire que dans l'année, nous pouvons avoir environ 1 à 2 hommes qui présentent des signes d'allaites pour le cancer du sein. C'est pour ça qu'on n'en parle pas assez, mais oui, le cancer du sein concerne aussi des hommes. Le cancer du sein n'est pas l'apanage des mères et les filles ne sont pas les seules à être exposées à cet antécédent familial. Selon les experts, le risque de cancer chez les hommes augmente avec l'âge, généralement après 60 ans, et l'exposition à des facteurs environnementaux cancérogènes peut également représenter un risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada